Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 11 de Nanatsu no Taizai Les 4 Chevaliers de l'Apocalypse D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire pour vous, en fait, est-ce que le titre c'est Les 4 Chevaliers de l'Apocalypse ou le truc en japonais que j'ai pas retenu, genre Muku Fuku, je sais pas quoi parce que comme ça, même pour le titre de la vidéo, ce sera plus simple pour moi parce que je sais pas, peut-être que la plupart des personnes, ils appellent pas du tout ça les 4 Chevaliers de l'Apocalypse ils appellent ça par le truc japonais et ça se trouve qu'il y a plein de gens qui voient pas la vidéo pour ça bon, bref, de toute façon, on est toujours entre nous, petite team voilà, j'ai fait la vidéo en début de semaine sur Nanatsu no Taizai ce que je pensais rapidement de cette saison parce que j'ai regardé vite fait parce que voilà, c'était surtout à vous, en fait, que je voulais adresser cette vidéo parce que normalement, je devais faire des reviews de Nanatsu no Taizai on en avait parlé en commentaire, sauf que non, au final, ça ne s'est pas fait et bref, vous savez pourquoi bon, donc, alors, ce chapitre, c'est la rage de Perceval et c'est normal parce que, voilà, ils sont en phase 2 hors dos et ils ne savent pas comment faire pour le soigner et en même temps, heureusement qu'il y a Fox et c'est vrai qu'encore une fois, ce personnage, ce petit renard de rien du tout il semble avoir les clés d'énormément de mystères et il sait directement qu'il faut détruire la chose qui lui a fait ça donc ils vont essayer de percer carrément la fée avec des flèches c'est Donnie qui va s'en occuper et bon, ses talents, il faut le dire on peut en discuter, en tout cas, il ne le touche pas et au bout d'un moment, il se fait toucher par une flèche et là, en fait, je me suis dit, en fait, tout simplement que c'était le chevalier qui arrive juste après, en fait qui semble tirer toutes les ficelles qui aurait abattu cette fée sauf que c'est vrai que c'est assez mystérieux et j'ai vu que sur plusieurs forums, les gens, ils se posaient des questions et ils pensent que ça pourrait être en troisième partie, tu vois un autre groupe, un autre personnage qui aurait fait ça mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire mais donc, voilà, il y a ce chevalier dans une armure ambrée qui apparaît et encore une fois, je ne sais pas ce qu'ils ont franchement, dans cette série, ils sont assis chelous à chaque fois qu'il y a un nouveau chevalier et il leur lance des défis si vous me battez, alors ça y est, j'enlèverai la malédiction sur Ordo et bien sûr, normalement, Perceval, lui, il est déter pour aider sauf que malheureusement, il n'a pas de magie et c'est pour ça que Nasience va lui dire que c'est lui qui va s'occuper de tout et c'est là qu'on va apprendre que, vraiment, Nasience en fait, sa magie de poison, il l'utilise même sur ses épées en fait, ça c'est ce que j'ai compris après, peut-être que j'ai pas tout capté mais j'ai l'impression qu'il utilise sa magie de poison sur ses deux épées et qu'il maîtriserait deux formes de magie, entre guillemets une magie de création, donc peut-être liée au poison, tout simplement et une magie de shifting, donc je sais pas comment on traduit ça exactement de forme, de formation, enfin, peut-être justement pour prendre forme sur ses épées pour le poison et d'ailleurs, ce chevalier, j'ai carrément zappé, mais oui, il s'appelle Talisker et c'est vrai que c'est assez mystérieux parce qu'il dit bien que c'est le chevalier du dernier royaume du Everlasting Kingdom et c'est vraiment très bizarre est-ce que, en fait, le dernier royaume qui est encore en vie, c'est Britannia est-ce que c'est un chevalier de Britannia, en fait ? sûrement, c'est vrai que, vu qu'on avait eu la réunion des chevaliers et qu'on l'avait pas en couleur bah, franchement, ce personnage, en tout cas, il m'a pas marqué si on l'avait vu avant mais voilà, c'est vrai que c'est assez mystérieux est-ce qu'il prévoit de tout détruire ? et pourquoi, en vrai, il lance cette attaque avec Ordo ? parce que c'est lui, on le voit bien avec une baguette au bout d'un moment, quand Ordo devient fou et qui va carrément frapper Nassiens que c'est lui qui maîtrise tout ça donc c'est assez mystérieux en plus, sa magie, lui, c'est une magie de tempête, entre guillemets où il peut voir des gros grélons comme en Mars en fait, giboulé de Mars, tu connais, vive la France sauf que même si Nassiens, il veut agir c'est Perceval qui va le sauver de cette tempête comme quoi, en vrai, Nassiens, il a peut-être la magie mais il a pas encore les capacités combatives qu'a Perceval et je trouve ça assez mystérieux parce qu'au début, bon, Perceval, il arrive pas à utiliser sa magie le renard, il va se dire un truc du genre genre, en mode, c'est terminé, donc je sais pas, je trouve ça assez mystérieux on dirait presque qu'il pourrait agir parce que c'est bizarre, quand même, de nous concentrer des cases sur lui alors que tu vois que l'ennemi est super fort comme quoi, je suis sûr qu'au bout d'un moment il pourrait faire la différence, je sais pas comment peut-être qu'il peut révéler sa vraie forme et que c'est un des Nanatsu je sais pas où invoquer un truc pour aider, mais la fin de ce chapitre en tout cas, c'est Perceval qui va réussir peut-être à utiliser ses pouvoirs magiques, puisqu'on comprend pas grand-chose, en vrai, je trouve que c'est une rupture assez abrupte, quand même, dans le scan mais voilà, il s'envole et il y a de l'énergie tout autour de lui transformation en Super Saiyan, je ne sais pas mais en tout cas, ce qui est bien au centre de ce chapitre, et même du début de la série tout entière, c'est que Perceval le dit et le répète s'il a sauvé Nassian, s'il s'est mis sous cette pluie de grêle et qu'il s'est largement blessé, c'est parce qu'il a ses idéaux de chevalier que son grand-père avait et je pense que, franchement, ça peut être justement, un des grands thèmes de la série, c'est vrai que les chevaliers sacrés dans Nanatsu no Taizai je suis désolé, je ne sais pas pour vous personnellement, mais pour moi, ce n'était pas des personnages que je trouvais ou en tout cas, en termes d'entités en termes de groupes, je ne les trouvais pas incroyables, je ne les trouvais même pas, en fait, ils n'étaient même pas au centre de l'action, vu que c'était les Nanatsu no Taizai même si c'est plus ou moins des chevaliers les vrais chevaliers sacrés avec Guild Thunder et tout, ils avaient quand même une place au second plan pour moi, ce n'était vraiment pas ceux qui étaient au centre de l'action, et là, ça fait du bien de revenir sur ce côté héroïque de la chevalerie, et qui collerait juste parfaitement avec la série en même temps, au final, on est dans Nanatsu no Taizai, et en plus on va avoir l'histoire du roi Arthur et si, en plus, les chevaliers de... comment ils se font ? Arthur ! de Arthur, ils commencent à faire n'importe quoi, et même qu'Arthur il fait n'importe quoi, alors au moins, au moins, au minimum on aura Perceval et les autres, et peut-être Nassians qui continuera le voyage avec eux, parce que franchement, je l'aime bien qui pourra montrer c'est quoi le vrai esprit chevaleresque bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas c'était un plaisir pour moi de vous parler de ce chapitre à tes souhaits, et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo ou disliker, si vous ne l'avez pas aimé commentez, me donnez votre avis sur ce chapitre, c'est vrai que c'est vraiment le début de cette nouvelle aventure, mais en tout cas, je tiens à remercier en vrai, l'auteur de ne pas nous avoir fait juste un combat contre une fée j'étais vraiment content de voir qu'il y a un chevalier sacré derrière tout ça, parce qu'au moins voilà, on n'est pas sur une histoire lambda qui va prendre du temps enfin, franchement, au début je me suis dit, bon, ça va être un petit peu long, obligé ils vont s'en sortir facilement là, au moins, là, l'auteur il m'a remis dans l'action et je ne sais pas pour vous mais sûrement que vous aussi bref, voilà donc je disais, ouais, n'hésitez pas à commenter, vous abonner si vous êtes fan de cette série et si vous voulez la suivre chaque semaine de toute façon, je fais aussi des reviews sur plein d'autres mangas et bon, en attendant la semaine prochaine est le prochain chapitre désolé d'avoir sorti la vidéo aussi tard bah, je vous souhaite une bonne semaine reposez-vous faites bien attention à vous si vous avez des cours à distance bah, essayez de bien les suivre et je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous Sous-titres par Jérémy Diaz ça te, ça te